Musique Ça ne peut pas rater, c'est l'histoire de Marie, une jeune femme qui s'est fait larguer, piétiner, trahir, par un type qui n'était pas très gentil avec elle et qui décide de ne pas laisser passer. Ça, c'est le début du livre. Elle va d'abord avoir envie de se venger, comme on a parfois envie de le faire de gens qui nous ont fait beaucoup de mal. Et en fait, elle va échafauder des plans, mais elle va aussi réapprendre à vivre en étant libre et en s'ouvrant à des choses qui peuvent lui arriver et qu'elle n'avait pas prévues. Et parallèlement à ça, elle vit une remise en cause dans son travail. Donc, c'est un peu une vie privée, une vie professionnelle traitée sur le ton de la comédie. Chaque fois que j'imagine une comédie, je pars toujours d'un personnage qui a un moment clé de sa vie. Je ne cherche pas à dire des choses, je m'intéresse aux gens. Dans Demain, j'arrête, c'était une jeune femme qui ne croyait plus à l'amour et voilà, c'est une situation qui peut arriver. Dans Complètement cramé, c'est un monsieur plus âgé qui ne croyait plus à la vie. Et soudain, tout change, c'est quelqu'un qui découvre la vie, une jeune fille. Dans Ça ne peut pas rater, c'est quelqu'un qui n'a plus confiance dans l'amour, qui n'a plus confiance dans les hommes, qui rejette un peu cette espèce de modèle de couple qui peut y avoir dans la vie. Et elle est au moment où elle repart de zéro, mais en sachant des choses et en n'étant plus prête à accepter d'autres choses. Donc, ce qui la rend intéressante, j'essaie toujours de prendre des personnages qui sont à un tournant de leur vie, qui sont à un moment où ils doivent faire des choix, à un moment où ils tombent. On tombe tous, mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont on se relève. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est la façon dont les gens se révèlent dans la sortie de crise. Je ne suis pas capable de dire, d'analyser ce que je fais. Je n'ai pas de regard, je le ressens. C'est au moment où je crée les personnages, ce qui me guide vers l'histoire, c'est un sentiment puissant que j'ai ressenti, dont j'ai été témoin ailleurs, dont j'ai entendu parler par d'autres personnes, mais c'est quelque chose qui pour moi est extrêmement puissant. Je ne veux parler que de ce qu'il y a de plus puissant comme sentiment. Donc en fait, c'est peut-être ce qui provoque quelque chose qui toucherait les lectrices et les lecteurs, mais ce n'est pas un calcul, ce n'est pas une recette qu'on construit. C'est vraiment, je suis en empathie par rapport aux personnages, parce que dans la vie, je suis en empathie avec les gens. Et que j'écoute ce qu'ils ressentent, et j'essaie de comprendre comment ils en arrivent là. Et après, les choses se recoupent. Après, dans cette liberté-là, on crée des histoires. Et mon secret dans l'approche des histoires, c'est d'être collé à mes personnages et de ressentir réellement ce qu'ils ressentent. Ce n'est même pas de l'authenticité, parce que c'est de l'intégrité par rapport aux sentiments. C'est-à-dire que la douleur, il faut l'accepter. Le bonheur, il faut l'accepter. Et au milieu de ces deux extrêmes qui sont idéaux et qu'on n'atteint heureusement jamais complètement, plus on est lucide sur l'endroit où on se trouve et plus on a une chance de le vivre pleinement. Quand on n'est pas conscient des choses, on ne les vit pas. L'idée, c'est vraiment d'être le plus conscient de l'émotion qui se joue au moment de la scène pour la retranscrire le plus réellement tel qu'on la ressent tous. Ce qui m'anime vis-à-vis de mes personnages, c'est toujours l'émotion. On les prend à un moment où ils sont en déséquilibre. Ce qui m'intéresse chez les gens, ce n'est pas l'état dans lequel ils sont, c'est le passage de l'un à l'autre. Alors en cinéma, on peut appeler ça l'ascenseur émotionnel. Dans la vie, ce qui est intéressant, c'est le delta. Quand on accélère, quand on découvre, quand on ressent, quand on redescend, ce qui m'intéresse, c'est toujours la variation des sentiments par rapport à ce que la vie nous impose. C'est ce qui me guide. Une scène, je la construis toujours autour de l'émotion qu'elle génère pour le personnage. Et comme je ne parle que de choses que je ressens sincèrement, peut-être que ça trouve un écho chez d'autres gens qui l'ont ressenti. Mais mon but n'est pas de chercher l'émotion universelle, c'est de parler vraiment de ce que je ressens et de ce que je crois qu'on ressent. Sous-titrage ST' 501